Là où l'école 3A a aujourd'hui une force indéniable et qui vient de son histoire et de l'héritage qu'il apporte aujourd'hui et qui fait d'elle l'école qu'elle est aujourd'hui, c'est son ouverture sur le monde, sur le monde au sens large, même ce qui se passe en métropole, mais aussi tout autour de la planète, de manière globale, pour ne pas reprendre un terme et une notion trop anglo-saxonne, mais du coup l'école est riche de ça. Et donc on a une capacité, parce qu'on s'est doté de ces moyens-là, d'une force pédagogique permanente, des gens qui sont des experts de leurs environnements, tout le réseau des 3A sur lequel nous nous appuyons aussi, pour être des vrais sondes, des vraies antennes sur la manière dont est en train d'évoluer, est en train de demain changer et d'en comprendre, d'en être alerté. Nous avons également les entreprises, les organisations, les établissements, les associations qui, riches de leurs évolutions, qui sont conscients de plus en plus de prendre dans leurs effectifs, soit des alternants, soit des collaborateurs qui viennent de notre école. L'idée de l'école est d'avoir déposé aujourd'hui deux titres auprès du Répertoire national des certifications professionnelles, qui dans leur modalité pédagogique, permettent à cet espace de trouver une concrétisation, de permettre à nos étudiants toujours d'avoir un temps, pendant leur accompagnement académique, d'avoir un temps dédié à l'initiative, à des projets, pour ne pas perdre, un, le savoir-faire, l'héritage de l'histoire de 3A, qui est extrêmement riche, extrêmement lourde de sens, sur les actions qui ont été nommées par Jacques, mais il y en a tellement d'autres qu'il ne nous suffirait pas de cet après-midi pour pouvoir toutes les traiter, mais de faire de la manière certaine la capacité de nos étudiants à avoir un temps dans la semaine, un temps dans leur programme, dédié à cette prise d'initiative sur des éléments forts, impactants, positivement, localement, internationalement, des populations, des cibles, des problématiques générales, des problématiques ciblées. En préambule, je vous disais que j'allais fêter ma 36e promotion cette année. C'est une période fort importante dans ma vie professionnelle, car vous comprendrez que j'ai beaucoup aimé l'école 3A, que je la porte toujours dans mon cœur, que j'ai aimé les étudiants de l'école 3A, et que j'entretiens bien heureusement encore des dizaines de correspondances presque au quotidien avec les anciens, parfois les grands anciens. J'ai été heureux quand j'ai pu voir arriver, comme étudiante ou comme étudiant, les enfants des anciens. J'avais connu leurs parents lorsqu'elles avaient 18 ans ou 19 ans. Maintenant, c'est leurs enfants qui sont là. Vous ne pouvez pas comprendre combien cela me touche. Et puis, je voudrais aussi ajouter, c'est que maintenant est arrivée une nouvelle équipe à l'école 3A. Il y a un directeur de marque, Vincent, qui vous a parlé, qui a de lourdes charges sur les épaules, mais en qui je fais toute confiance. Je fais confiance à toute cette équipe de jeunes qui est là avec son dynamisme, sa force, et qui se sent responsable de poursuivre la piste que les anciens que nous sommes avons empruntés il y a une quarantaine d'années. Et ce que je leur dis, c'est que tout au long de la piste, de chaque côté de la piste, il y a des dunes, et derrière les dunes, il y a toujours quelqu'un qui vous attend avec une pétoire. Ce sont les embûches, les ennuis que vous allez rencontrer dans l'existence. Eh bien, quoi qu'il arrive, il faut poursuivre la route, il faut poursuivre le chemin. Parce que les anciens se sont engagés sur cette voie il y a 40 ans, et vous avez un devoir. C'est de continuer sur la même voie et de faire que l'école 3A reste cette école un petit peu atypique. Même si le monde a changé, même si la concurrence est là, même si d'autres nous ont copiés, ils n'ont pas ces 40 années de passé, tout cet actif que nous avons acquis au fil des années. Je souhaite à Vincent et à toutes ses équipes très très bonne chance, et je leur fais une totale confiance. zweiquez-moi et je leur fais une totale confiance. Sous-titrage ST' 501